Je m'appelle François-Xavier Clédard, j'ai présidé le conseil d'administration de l'Unité pendant près de 17 ans, notamment à ses débuts. J'ai toujours travaillé dans les métiers de la construction et notamment j'ai dirigé le groupe Spi-Batignol pendant près de 30 ans. Bon, je vais choisir la première question. Retour en arrière. Souvenez-vous du moment où vous avez pris vos fonctions. Eh bien, écoutez, j'ai pris mes fonctions il y a maintenant une trentaine d'années comme président de l'IUT, où j'ai succédé au président précédent qui m'a demandé, François-Xavier, est-ce que tu veux prendre ma suite ? Alors là, je me suis retrouvé avec lui dans les locaux un peu désuètes, qui d'ailleurs ont été démolis quelques temps après. Eh bien, c'est avec enthousiasme que j'ai accepté et que je suis resté finalement 17 ans président du conseil d'administration de ce bel établissement. Alors, autre question. Une question à laquelle vous auriez aimé répondre. Eh bien, écoutez, j'aurais aimé qu'on évoque un moment important dans la vie de l'IUT qui a été la décision de son rattachement à l'université de Sergi-Pontoise. Eh bien, à l'époque, ce n'était pas si évident que ça. D'abord, certains voulaient négocier ce rattachement avec l'université, d'autres voulaient rester à Nanterre, là où on était déjà rattachés. Et donc, avec le directeur de l'époque, Roger Duval, nous avons négocié un petit peu et discuté avec chacun des administrateurs pour finalement obtenir un vote à l'unanimité du rattachement de l'IUT à l'université de Sergi-Pontoise, qui a été quand même une transformation et un pas très important pour l'IUT. Alors, on va peut-être terminer sur une autre question. « Quelle est votre plus grande fierté en tant que président de l'IUT ? » Alors, je crois quand même qu'une de mes plus grandes fiertés, sans fausse modestie, c'est d'avoir accompagné et contribué au développement de l'IUT, qui était au départ quand même assez petit, et qui, 17 ans après, s'est trouvé avec beaucoup de départements, environ 1200 élèves, et surtout, on avait énormément construit des bâtiments à Neuville, à Argenteuil, à Sarcelles. Donc, cette période a été une période de développement de l'IUT, bon, un développement qui s'est poursuivi pour en faire aujourd'hui un établissement où il y a 1800 élèves et qui n'a certainement pas fini son développement, et d'ailleurs, on souhaite à l'IUT, lors de cet anniversaire, plein de succès pour son avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada